Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma dernière formation qui est l'atelier numéro 2 par rapport au Rigid Body. Mais qu'est-ce que les Rigid Body ? Vous pouvez voir ici un exemple où vous avez différents éléments qui vont tomber. Ce qui va m'intéresser par rapport au Rigid Body, c'est vous expliquer d'une part comment modéliser différents objets et les faire tomber par rapport à la gravité, mais aller encore évidemment beaucoup plus loin. Vous pouvez voir ici qu'au niveau des Rigid Body, on va voir différentes options, que ce soit passif, active, animate. On verra ce qu'on appelle les shapes avec le convex hull, le mesh, le cop and parent. Enfin, tout ce que vous voyez ici sera expliqué. Que cela soit par rapport ici à la sensitivity, ici la collection, tout ce que vous voyez par rapport à l'apprentissage sur les Rigid Body vous sera expliqué. Alors si évidemment vous ne connaissez strictement rien par rapport à l'animation, par contre vous avez déjà des bonnes bases sur Blender, je ne peux que vous conseiller ma première formation. Je vous montrerai cela tout à l'heure. Si par contre vous êtes complètement débutant sur Blender, je peux aussi vous proposer une première formation qui vous expliquera énormément de choses pour avoir des bonnes bases pour continuer l'apprentissage sur Blender. Donc quand on va sur le site d'apprentissage frtuto.com, vous avez la première formation qui est celle-ci, qui s'appelle Blender 4X Première Modélisation. Vraiment si vous ne connaissez strictement rien à Blender. Après vous avez pour ceux qui connaissent déjà Blender mais qui veulent commencer à apprendre l'animation, vous avez Tuto Blender 4X Animation de base Atelier 01. Là elle coûte 12 euros, vous avez 1h34. Et la dernière formation que j'ai mise en place c'est celle-ci, où vous avez Tuto Blender 4X Animation Rigid Body Atelier numéro 2. Elle est à 18 euros et vous avez 3h13 de vidéo. Sachant que je viens de rajouter, il y a une journée ou 2, une heure de vidéo en plus, qui vous permettra de vous expliquer comment faire, je vous montre la vidéo, ce genre d'animation. Ce qui va vraiment m'intéresser par rapport à cette formation, c'est que vous expliquer tout sur les Rigid Body. Vous verrez qu'ici je vous explique comment, donc l'apprentissage des badges bien entendu. On verra un exercice sur les dominos, sur les Kaplas, sur les chaînes, regardez ici les images. Regardez surtout ici le trailer, ça vous permettra de voir un petit peu ce que vous pensez de ma formation. Alors bien entendu, ne pas hésiter à me poser des questions si vous voulez en savoir plus à la fois sur mes vidéos ou sur mes formations. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc si on revient sur l'animation, vous pouvez voir que maintenant, on a quelque chose comme ça. Et évidemment, au fur et à mesure, ça va s'éclater. Ce qui va vraiment m'intéresser dans le côté animation par rapport au Rigid Body, c'est que vous expliquer pourquoi celui-ci se comporte comme ça. Parce que là effectivement, on va prendre un élément, on va prendre celui-ci. Si on vient là, on a aussi ce qu'on appelle les sources des formes avec les bases des formes finales. On verra aussi que votre élément peut tomber. Oui, il va tomber par rapport à la gravité, mais il va aussi pouvoir tomber parce que c'est une simulation qui est faite par Blender. Et des fois, il est un petit peu instable. Donc, on verra cela qu'on va pouvoir utiliser. Par exemple, ce qu'on appelle ici des activations pour voir un petit peu comment manipuler celui-ci. On verra aussi, bien entendu, ce qu'on appelle le Rigid Body World avec les différents éléments qu'il y a ici. Comment créer un baking, pourquoi il faut utiliser une collection de type Rigid Body World avec ses contraintes et ainsi de suite. Quand je vous parle des contraintes, effectivement, je n'en ai pas encore parlé. Si je viens ici, quand je viens au niveau des Rigid Body Constraintes, ce qui va m'intéresser, c'est vous expliquer tout ce qui va être les Rigid Body Constraintes. Qu'est-ce que c'est qu'une contrainte fixe, point, hitch, slider, piston, générique, générique spring et motor. Vous allez voir que c'est très intéressant de voir qu'on peut faire ce qu'on appelle des liens parents-enfants. Mais dès que vous avez un Rigid Body, il va falloir utiliser des contraintes. Et c'est ce que je vous explique dans ces différentes vidéos de ma formation. J'espère vous avoir donné envie de suivre cette formation. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...